A une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Abracadabra, Simsalagrim. Aïe ! Aïe ! On aurait un petit bonhomme ! Tiens, tiens, regardez ce qui tombe du ciel. Je... je m'appelle Doc Croc, philosophe, érudit, etc. On est... dans une cage. Mais fort heureusement, elle a été fabriquée pour les hommes. Pas pour un yo-yo, ni pour un Doc Croc. Dans ce cas... Allez, amusez-vous bien ! Bien le bonjour, monsieur. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe, virtuose, etc, etc. Moi, je m'appelle Yo-yo, le plus grand aventurier de... Ça me coûte de le dire, mais de tous les temps. Je suis le prince Maximilien. Mais appelez-moi Maximilien. Nous avons remarqué qu'un colosse sauvage était emprisonné dans une cage, dans la cour. Oui, c'est Jean de Fer. Ils l'ont trouvé au plus profond de la forêt noire, il y a trois jours, flottant dans une mare. La légende raconte qu'il y a très longtemps, c'était un homme dévoré par la méchanceté, et qu'un jour, il a été maudit. Personne ne sait depuis combien de temps il était dans cette mare. Ça fait... ça fait froid dans le dos. Alors, on l'a mis dans cette cage. Mon père pense que c'est mieux ainsi. On peut le garder à l'œil. Et cela sert d'avertissement pour les autres. Bobin, merci pour cette charmante histoire. Qui c'est qui veut jouer à la balle? Oh, génial! Vous voulez que je vous montre comment on jongle avec une balle? C'est moins facile qu'il y paraît. Oui, ben, vous n'êtes pas très doué. Il nous faudrait un... Un plan, je sais. Pendant que vous réfléchissez à votre plan, moi, je vais récupérer la balle. Arrêtez! Prenez-moi à leur place. Prenez-moi à leur place et laissez-les partir. Pourquoi faites-vous une chose pareille? Je vais vous prendre tous les trois. Oh, non, pas la sombre forêt! Ah, pitié! Je vous en supplie, pas la noire forêt! Je vais revenir dans pas longtemps. En attendant, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, à l'exception de deux choses. Premièrement, ne touchez surtout pas à l'eau de cet étang. Ni trempez même pas le petit doigt. Vous détruiriez la magie qu'elle contient. Deuxièmement, ne quittez cette clairière sous aucun prétexte. Je te vois venir, Yo-Yo, alors n'y pense même pas. Tu nous as assez causé d'ennuis comme ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'assoie sur mes mains? En voilà une excellente idée. Je suis sérieux, tu devrais essayer. C'est toi qui va nous attirer des ennuis. Mais non, je ne suis pas aussi maladroit que toi. Il a dit qu'on détruirait la magie contenue dans les temps. Mais de quelle magie parlait-il? Et comment un simple petit doigt pourrait-il... Il a dit de ne pas y toucher. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors recule. Allons. Un peu de curiosité scientifique n'a jamais tué personne, voyons. Et ce n'est pas vraiment toucher si on se sert d'un bâton, n'est-ce pas? Non! Attends! Viens ici et assieds-toi sur tes mains comme un gentil garçon. Fais attention, Doc! C'est curieux, ouf! Ah, je t'ai acheté de tiens pour moi! Venez, grimpez sur mon dos! Oh non! N'hésitez pas à passer loin. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Franchement, c'est la grande classe, la teinture dorée. Ça m'étonnerait que ça plaise beaucoup à Jean de Fer. Il va être furieux. Vu qu'on n'a pas respecté la première règle, autant ne pas respecter la seconde et fuir le plus vite possible. À moins de... de rester ici. Allez, debout! Tu as touché l'eau. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. Je voulais seulement aider mes amis. Silence! Allez-vous-en immédiatement! Je me demande si c'est une bonne chose. À partir de maintenant, tu vas te débrouiller tout seul, monsieur le prince. Mais... comment? Nous allons vous aider. Hé! Pas question de vous abandonner. Je ne sais pas si j'en suis capable. Écoute, je sais que tu as mon cœur. Si jamais vous avez besoin d'aide, revenez ici et criez mon nom. Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour vous donner un coup de pouce. Il est moins méchant qu'il n'en a l'air, non? Comment parviendrais-je à retourner chez moi? Nous sommes de l'autre côté de la forêt noire. Et elle est immense. Nous trouverons bien un moyen. Pour le moment, contentons-nous de suivre cette route. Et sifflons pour nous donner du courage. Très bien. Allons-y. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Et que faites-vous ici? Vous ne viendriez pas pour offrir vos services, par hasard. On a besoin d'assistants jardiniers au Palais Royal. C'est justement... Eh bien, je vais commencer par vous présenter les lieux. N'hésitez pas à faire votre provision de pommes, ça risque d'être un peu long. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le travail qui manque ici. Nous sommes à la moitié du chemin. Mais ça fait quatre heures qu'on marche. On est vraiment obligés de s'infliger ça? Non, tu as raison. À la première occasion, on file d'ici et on se remet en route vers mon château. J'imagine que vous devez déjà connaître le Palais Royal, non? C'est extraordinaire! Quelle architecture grandiose! Vous avez vu ces fontaines gigantesques? Et cette fille magnifique! Ah! C'est pas question de s'en aller. On reste ici, les amis. Alors au boulot, mon gars! Hé! 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 Qu'est-ce passe-t-il, Maximilien? C'est étrange. Cette fille a disparu d'un seul coup. Comment ça, disparu? Ça fait trois heures que je ne quitte pas cette fenêtre des yeux. J'ai détourné le regard et... Elle s'est volatilisée. Qui peut-elle être? Euh... Eh bien... Elle... Elle doit être... Elle doit être vous! Est-il vrai que... que vous êtes resté des heures à me regarder à ma fenêtre? C'est un très beau compliment. Même de la part d'un rôturier. Oh! Je ne suis pas un rôturier. Je suis un prince et je... Ha! 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 Oh oui, évidemment que vous êtes un prince. Tout comme moi, un canard. Ha! C'est la vérité. Je vous donne ma parole que... J'espère sincèrement que vous n'êtes pas un prince. Je n'arrête pas de rencontrer. J'en ai assez. Tous les mêmes. Ils ne viennent au palais que pour me demander ma main. Ça fait du bien de sortir du château pour une petite promenade Eh bien, nous pourrions peut-être... Faire un tour Faire un tour ? Je préférais plutôt que l'on joue à chat Chat ! Qu'est-ce que vous attendez ? Chat ! Chat ! On ne bouge plus ! Voilà quelque chose qui sort de l'ordinaire Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? De très loin en vérité C'est une longue histoire Vous ne me croiriez pas si je vous la racontais Où se dirigent ces chevaliers ? Ils vont à la guerre Bim Sala, notre royaume est depuis longtemps en guerre Contrait d'un bourg, le royaume du Nord Leur roi vient d'envoyer toutes ses forces Pour conquérir nos terres Et pour en finir une bonne fois pour toutes Voilà pourquoi tous nos chevaliers sont mobilisés Ils vont à la guerre pour nous protéger Il y a quelque chose que je puisse... Annabella ? Vous vous appelez ? Je dois vous laisser Ma mère m'appelle Au revoir ! Leur royaume est en danger Mais que puis-je faire pour les aider ? Je ne suis qu'un garçon tout seul Mais un garçon très courageux Vous n'aviez pas hésité à faire face à Jean de Fer ? Tu as raison Il faut de nouveau que je fasse mon maximum Vous faites quoi là ? Je me rue dans la bataille sur ce destrier de fortune Voilà ce que je fais Allez ! Il doit sûrement y avoir un moyen de l'aider Bien sûr et on connaît l'homme de la situation Jean de Fer ! Jean de Fer ! Tu peux me redire pourquoi j'ai proposé ça ? Ça va bientôt me revenir, Yo-Yo Monsieur Jean, nous aurions une faveur à vous demander Au nom de Maximilien Dites-la moi et je m'occuperai du reste Mais où avais-je la tête ? Je ne suis qu'un garçon avec un vieil âne pour toute monture, sans épée ni armure Désolé mon vieux, mais on est ridicules tous les deux De la part de Jean de Fer ! Je me suis dit que ces plumes seraient particulièrement charmantes Donnez-leur une bonne leçon, mon prince Et faites très attention à vous Notre armée a remporté la bataille Les forces d'Elinbourg ont été mises en déroute Et l'ennemi a capitulé C'est l'arrivée du chevalier rouge qui a tout fait basculer Mais personne ne connaît son identité Un chevalier rouge, c'est tout ce que vous savez à son sujet ? Non, il y a un autre détail Au moment où il a failli perdre son home On a entrevu des cheveux dorés Aussi brillants que le soleil Ce ne serait quand même pas... c'est impossible Nous devons le remercier comme il se doit Amenez-le moi C'est tout le problème, Majesté Après la bataille, il avait disparu C'est comme s'il s'était volatilisé Il ne voudrait donc pas que l'on connaisse son identité Un mystérieux héros vient de sauver le royaume Tu sais à quoi je pense ? Bien sûr Ah bon ? C'est vrai ? C'est simple, mère Il s'agit toujours de la même chose Il n'est pas convenable que tu n'aies pas encore choisi un époux, ma fille Oui, mère, j'en conviens Je crois que vous avez entièrement raison Il est temps que je me marie Et ce chevalier rouge me conviendrait parfaitement J'espère que tu es sérieuse Tout à fait Je vous promets de me marier avec lui C'est bien ce que vous vouliez, non ? Il faudra organiser un championnat Oui, un championnat en trois épreuves Tout le royaume va être en ébullition Le combat des chevaliers rouges pour la main de la princesse Nous organiserons une épreuve de force Une autre d'intelligence Une dernière de... De quoi, à ton avis ? Laissez-moi me charger de la dernière épreuve, mère Nous ferons passer le mot aux quatre coins du royaume Que tout chevalier en armure rouge et aux cheveux d'or pourra participer au championnat Je sens qu'on va bien s'amuser Et puis-je disposer, majesté ? Il faut que ce prétendant ait les cheveux dorés Vous en avez de la chance Je ne comprends toujours pas pourquoi vous me dites tout ça Et porte une arme rouge Je ne suis pas un héros, juste un assistant jardinier qui... C'était vous, n'est-ce pas ? Ce mystérieux chevalier aux cheveux dorés qui s'est illustré au combat Je... je... Trois épreuves De force, d'intelligence et de chance Oh ! Je vous en supplie, participez et empêchez-moi de me marier avec une brute Mais je ne peux pas... Je vous en prie, Maximilien On ne refuse pas la demande d'une princesse Vous avez bien réussi une fois ? Oui, mais à l'aide d'une armure magique Jeans de fer ! Jeans de fer ! Il ne viendra pas, Yo-Yo Ce n'est pas le moment de nous abandonner Voyons nos trois candidats de plus près Hum, intéressant Que le championnat commence ! À mon avis, ça va être... Oh ! Ah ! Rectification ! Je te parie que c'est ce chevalier qui va l'emporter Veuillez retirer votre home, monsieur le chevalier Nous avons besoin de vérifier que vous avez bien des cheveux dorés Très bien, soyez le bienvenu Nous allons commencer les épreuves C'est ce colosse qui va gagner Un beau parti, non ? Non, pourvu qu'il perde Non, mais regardez-moi ça ! Quand je pense que j'ai mis des années à faire pousser cette pelouse Et quand on se dispute la main d'une princesse Rien de mieux qu'une bonne vieille joute Et un ! Et deux ! Et trois ! Zéro ! Allez, Maximilien ! Je w Todos ! Je vous en pensez que vous avez besoin, si vous avez besoin Et un petit peu ! Je t'ai « Je t'ai Yai » Je t'ai Yai ! Je t'ai « Je t'ai » Je t'ai « Je t'ai » Je t'ai « Je t'ai » Oh, c'est pas vrai Je suis en vie Le vrai cœur de l'épreuve de force est le chevalier numéro 3 Comment se fait-il que le gringalet ait gagné ? Je vous l'avais dit, mère Je savais qu'il y arriverait Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre, Yoyo ? Et maintenant, place à l'épreuve d'intelligence Les échecs ne sont pas ta tasse de thé, je suppose Gagné, Doc J'aurais trop peur de mourir d'ennui C'est pourtant fascinant En regardant bien les différents mouvements, on s'aperçoit que le grand chevalier joue de façon très tactique Sauf quand il se retrouve contre Maximilien Ah ouais, c'est fascinant Échec et mat ! Le chevalier 3 remporte aussi la deuxième épreuve Ouais ! Ne comprendons pas, le grand chevalier est de son côté Et à présent, voici la dernière épreuve Celle qui va sceller le destin de la princesse Ah oui ! C'est ça l'épreuve que tu as choisie ? Attraper cette balle en premier ? Je sais que tout cela était écrit, mère C'est pourquoi je préfère m'en remettre au destin Je crois que le plus adroit était le grand chevalier sur ce coup-là Vous avez réussi ! Oui, mais avec un peu d'aide Vous avez aidé tellement d'autres personnes, vous le méritiez Pourrions-nous voir le visage de celui qui a tant fait pour la nouvelle Altesse de ce royaume ? Que genre de fer ? Mes hommages, je suis heureux que vous ayez gagné, prince Maximilien Ah ! Prince ! Ça n'a plus d'importance à présent Ah ah ! Quoi ! Quoi ! Profitez bien de la fête ? C'est curieux, mais votre visage me dit quelque chose Oui, il y a des chances, je suis Jean de Fer Waouh ! Ça alors, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Eh bien, la malédiction a enfin été levée, mes amis Depuis que j'ai réussi à aider quelqu'un à réaliser ses rêves Finalement, c'est grâce à Maximilien Il m'a montré qu'il était possible d'être bon et généreux avec les autres Arrêtez ! Prenez-moi à leur place Prenez-moi à leur place et laissez-les partir C'est vraiment très touchant Il est temps d'y aller Sim-sans ! Sim-sans ! Sim-sans ! Bim ! Oui 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 ! Au revoir ! Oui ! Oui ! Oui ! Il est curte heureux Heureux pour toujours Pour suivre le chemin Un paradis repli d'amour Où chantent les joues Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin Je vous en prie Je vous en prie Oui ! Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Sous-titrage ST' 501